Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais traiter du bilan de la deuxième semaine du MOOC partie 2. Alors, comme d'habitude, on commence par tout ce qui a trait à l'avis du MOOC. Et tout d'abord, le nombre d'inscrits progresse tranquillement, une bonne quarantaine de plus que la semaine dernière. Donc, ça évolue. On est encore une fois dans une période relativement calme, avec beaucoup de jours de congés. On est au mois de mai, et en France, le mois de mai est un mois bonheur pour cela. Voilà. Il y a eu peu de comptes 4-6 créés pendant cette période-là. Il faut dire que le fait que, pour les gens qui se sont inscrits depuis le début du MOOC, donc ça fait maintenant presque trois semaines, eh bien, nous n'avons pas pu envoyer de mail de sollicitation pour pouvoir accéder à l'espace d'échange, parce que Fun nous a interdit. L'an dernier, on avait eu droit à une autorisation que je pensais avoir renouvelée implicitement pour rendre un service que la plateforme ne sait pas rendre. Donc, en fait, je vous rappelle qu'il faut nous contacter. On va revenir là-dessus, un peu plus loin, pour pouvoir avoir la création de cet espace d'échange, si vous souhaitez partager les exercices. On a eu trentaine d'exercices déposés lorsque j'ai relevé les compteurs hier soir. Je tourne donc le samedi 16. Et en fait, il y en a même encore qui sont tombés depuis. Et puis, on a 353 questionnaires au début du MOOC rempli. Ça ne fait que 19,19%. Vous voyez que ça ne progresse pas beaucoup. Et à la fois ici, il n'y a eu qu'une vingtaine de questions en rempli. Et à la fois ici, en termes de pourcentage, je ne sais pas si on tiendra le tiers des participants y ont rempli un questionnaire, comme cela avait été le cas pour la partie. Pour ce qui concerne la pyramide des âges, en fait, ça, c'était la pyramide des âges la semaine dernière. Petite évolution, mais encore une fois, rien ne change. On est toujours sur le même plateau. Et je pense qu'à part une progression des chiffres, ça devrait être le cas jusqu'au bout. Sur les pays de résidence des participants du MOOC, là non plus, pas énormément de choses changent. Vous voyez que simplement, certaines couleurs, en particulier par ici, deviennent un peu plus foncées, démontrant qu'il y a un peu plus de participants. Et puis, on a 32 pays. Et le 32e pays, c'est l'Autriche. Donc, ici, là, au bout de la flèche, avec un participant qui vient de Salzbourg, semble-t-il. J'ai procédé à une mise à jour de la carte interactive. Donc, on a maintenant 353 personnes déréférencées et 183 lieux. En fait, il y a un endroit que Google ne me trouve toujours pas. Donc, c'est interactif. Il y a quelques points. Il y a un point à New York qui est apparu. Il y a, en fait, un point supplémentaire ici qui est apparu. Mais il est superposé sur deux autres parce que c'est sur l'île de la Réunion. Et à cette échelle-là, évidemment, on ne voit pas grand-chose. Ce lien est accessible via le fil de discussion rencontre physique. Donc, il est évidemment un peu loin maintenant. Et puis, éventuellement, je le rappellerai dans les brèves d'annonce de cette séquence. Mais donc, vous pouvez, encore une fois, vous assurer qu'il y a des gens dans votre région qui pourraient éventuellement partager des choses avec vous. Si on regarde au niveau des villes, il y a 184 villes en tout qui sont référencées. Donc, je vous ai dit une qui n'a pas été repérée par Google. Donc, ils ne retrouvent pas automatiquement les coordonnées GPS. Et en fait, sur ces 184 villes ou lieux référencés, j'en ai 27 avec 3 participants et plus que je vous ai listés ici. Donc, sans surprise, Paris est premier. Mais vous voyez que si on regarde dans le haut, eh bien, on oscille entre des villes françaises et des villes francophones hors de France. L'activité au niveau des vidéos, eh bien, il y a eu une nouvelle longue semaine. Alors, avec pas mal de jours fériés, donc c'est un petit peu compliqué d'analyser ces courbes-là. On n'est pas étonné de voir un pic vendredi avec la publication de nouvelles vidéos. On va voir un petit peu comment ça se comporte sur ce week-end-là, qui est un week-end avec un pont, donc un week-end de 4 jours. Et on atteint, on a dépassé les 10 000 vues. Donc, c'est un démarrage moins en fanfare que le bouc partie 1. Ça n'est pas complètement anormal. Un certain nombre d'entre vous avez noté que les exercices sont plus ardus. Mais là, on aborde une partie où c'est difficile de faire des choses simples parce qu'elles sont intrinsèquement compliquées. Si on regarde les vues par vidéo, ça, c'était la situation la semaine dernière. Et on voit que, eh bien, ça progresse. Et bien évidemment, comme j'ai publié hier, hier par rapport au jour où j'ai fait tout le tournage de cette séquence bilan, les vidéos de la semaine 3, eh bien, il y a même des gens qui ont commencé, bien évidemment, à les regarder. Vous trouvez aussi qu'il y a des gens qui ont continué à regarder les vidéos de la semaine 1 et pas simplement que de la semaine 2. Et là aussi, ce n'est pas non plus complètement une absurdité. C'est-à-dire qu'on l'a observé lors du MOOC partie 1. Et c'est quelque chose qu'on observe maintenant dans un certain nombre de MOOC. On l'avait observé l'an dernier. Et puis, les collègues l'ont également observé. Il y a cette vague de fronts. Mais il y a aussi des gens qui font le MOOC avec un petit peu de retard. Et ça ne pose pas énormément de problèmes. Je vous rappelle qu'à la fin, donc après la semaine 6, eh bien, on laissera s'écouler un certain temps de manière à vous donner l'opportunité de remettre les attestations tranquillement. Et pour ceux qui ont démarré le MOOC en retard, d'autant plus qu'encore une fois, il démarrait peut-être pas à un bon moment. On était en plein pendant les vacances. Et puis, ce mois avec des ponts. En fait, c'est compliqué. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément les week-ends qui sont les plus actifs. Mais qu'il y a aussi pas mal d'activités en semaine. Et peut-être qu'il y a des gens qui prennent sur leur temps de travail pour suivre ce MOOC. C'est un point peut-être qu'il faudra que je pose. J'adapterai le questionnaire de fin de MOOC pour avoir des informations là-dessus. Et du coup, peut-être qu'effectivement, la présence des vacances, alors que je pensais que ça pourrait au contraire aider. Eh bien non, pose plus de problèmes que ça. Mais si vous avez pris du retard, ça n'est pas grave. Il y a des exercices qui ont été postés, donc la semaine 1 qui ont été postés en fin de semaine 2. Ça n'est pas grave. Vous aurez le temps de rattraper votre retard sans aucun souci. Regardons maintenant ce qui s'est dit sur le forum. Les forums sont relativement calmes. Je vous rappelle donc que si vous voulez partager votre exercice, j'ai déjà évoqué ça rapidement, mais soyons précis ici, il faut utiliser l'espace d'échange Katsi. Je n'ai pas le droit de vous solliciter sans avoir obtenu votre avis. Fun a été extrêmement strict là-dessus et nous a rappelé à l'ordre. Moi, je pensais que c'était simplement si on voulait vendre votre email pour faire de la pub, par exemple la pub pour des iPhones, mais ça, ça ne nous était pas venu à l'esprit. Non, quelles que soient les circonstances, ils ne souhaitent pas qu'on le fasse. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous m'envoyez un mail. Dans ce mail, il faut que vous spécifiez votre login fun et le mail de contact associé. Et à ce moment-là, on vous enverra un courrier électronique avec une URL. Et si vous cliquez sur la URL, vous activez l'espace d'échange et ça vous permettra de partager les exercices. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte sur l'espace d'échange pour télécharger les exercices des autres, mais simplement pour partager les autres. Donc, comme je disais, le forum est plutôt calme. On a eu des soumissions avec un petit peu de retard sur la semaine 1. En général, la qualité, à la fois des interventions et des soumissions, est un petit peu bonne, est assez bonne en fait. Bon, il y a eu des discussions sur le forum et c'est vrai que nous, on critique vos soumissions, mais on est aussi là un petit peu pour vous montrer ce qui n'a pas. On est entre nous, il ne faut pas prendre ces critiques, voire même ces petites moqueries, pour argent comptant. Vaut mieux que ce soit nous, l'équipe enseignante, qui vous fassions ces critiques, plutôt que vous perdiez du temps en passant sur l'App Store. Et en particulier, l'objectif, indépendant au fait que vous arrivez au bout des exercices et que vous comprenez des choses et que vos exercices sont bien faits, on souligne parfois les petites bêtes parce que l'objectif, c'est de vous amener à produire des applications qui sont publiables. Publiables, ça veut dire que pour moi, il faut qu'elles soient bien programmées, c'est une première chose, ne serait-ce que parce que vous pouvez avoir envie, si vous avez publié une application, de la maintenir et vous découvrirez, si vous ne l'avez pas déjà fait, que développer, c'est une chose, mais maintenir, c'est une autre chose. Ensuite, il faut qu'elles soient ergonomiques. L'ergonomie compte énormément dans le succès des applications, en particulier sous iOS. C'est-à-dire qu'une application, si elle n'est pas ergonomique, ça ne passera pas. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit plantogène non plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bug-free. Donc, si on arrive à trouver des moyens de générer des bugs, c'est quelque chose de malsain. Il faut que vous sachiez, et c'est la grosse angoisse, c'est que l'utilisateur est une bestiole vicieuse par nature. C'est-à-dire qu'en fait, dites-vous bien que vous, vous avez pensé, vous pensez avoir secoué, en fait, ce n'est pas que vous avez, c'est que vous pensez avoir secoué votre application, mais vous allez lâcher l'application au milieu d'utilisateurs. Ces utilisateurs vont être beaucoup plus nombreux que vous, un petit peu comme nous, face à vous, dans ce MOOC. Et bien évidemment, s'il existe un moyen de planter l'application, lui va le trouver. Enfin, lui, un de ces utilisateurs va le trouver. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez assez dur avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on se permet de vous signaler un certain nombre de problèmes. Par contre, il s'est avéré que les UI Speedview vous ont fait un petit peu souffrir. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est devenu en fait particulièrement compliqué avec iOS 8, pour être franc. Et c'est UI Speedview universel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'aspirine qui ont été consommés cette semaine. En fait, on peut se poser la question d'utiliser le UI Speedview de manière universelle. C'est-à-dire qu'on ne peut l'utiliser que sur un grand terminal. Sachant que sur un petit terminal, on peut se ramener soit à des tab-bars, soit à un système de navigation. Donc, vous pouvez le gérer à la main. Cela dit, le UI Speedview universel pourrait devenir, j'ai mis de viens, mais en fait, pourrait devenir un must. En particulier parce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des mécanismes dédiés qui vont être pris en charge par Apple et qui, du coup, seront confortables. Il y a en particulier cette vidéo sur la WWDC, où un gars explique comment on peut avoir un UI Speedview activé, donc avec la vue maître et la vue de détail côte à côte, sur un petit terminal. Je n'ai jamais réussi à reproduire ce truc-là, et comme l'exemple n'est pas en ligne et qu'il n'a pas fourni tous les éléments de côte pour se faire, au bout d'une journée de travail, j'ai décidé qu'il y en avait marre et j'ai abandonné. Si quelqu'un y retrouve le truc, je suis preneur, mais probablement qu'il y a des choses qui vont évoluer dans ce sens-là. Alors, en fait, le gros problème, c'est le fameux bouton de rappel, qui est un chevron. Parfois, un chevron, quand c'est bien fait avec le nom de la vue maître, et vous savez que lorsque le grand terminal est à la verticale, et que vous avez juste la vue de détail qui est affichée, eh bien, vous avez ce bouton. Alors, vous avez soit le geste qui vous permet de rappeler la vue maître ou la vue racine, et de l'utiliser, et puis vous tapez en dehors et hop, elle reglisse, un petit peu à la manière des pop-over contrôleurs, parce que les pop-over contrôleurs, en nouvelle manière, fonctionnent beaucoup comme ça. Voilà. Soit vous appuyez sur ce petit bouton. Donc, vous ne pouvez pas mettre tout ce bouton, puisqu'il y a une autre manière d'appeler la vue. Vous pouvez le mettre, mais dans ce cas-là, il faut qu'il apparaisse quand il faut. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui est un peu délicat. Vous pouvez aussi, il y en a qui ont fait ça, laisser les deux vues affichées tout le temps. Mais dans ce cas-là, il faut les bonnes conditions. Dans le cas du gestion de tâches, ça va, mais c'est-à-dire que, du coup, on est tout en longueur. Ce n'est pas forcément très, 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 très confortable quand le terminal est à la verticale. Et puis, aux douleurs, il y a la compatibilité avec iOS 7. Alors, iOS 7, on peut se poser la question de garder nos applications compatibles avec iOS 7. Mais ce qui se passe, c'est qu'iOS 7, c'est un peu moins de 20% du marché. Sachant que les terminaux qui sont bloqués en iOS 7 sont iPhone 4 et avant. Voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Mais si vous devez gérer la compatibilité avec iOS 7, il faudra gérer les UI SpeedView anciennes et nouvelles manières. C'est un petit peu compliqué. Alors, il y a aussi eu cette semaine des rumeurs sur HomeKit. Il a été annoncé en novembre dernier, avec un certain nombre d'autres frameworks, qu'il n'est toujours pas sorti. Et là, cette semaine, il y a eu un petit peu de buzz. Le magazine Fortune a annoncé qu'il sortirait en août ou en septembre avec du retard. Et puis, Apple a peu après démenti en disant non, il sortira le mois prochain. Alors, préparez-vous parce que HomeKit, c'est un truc qui est assez important. C'est qu'on va rentrer dans le monde de l'Internet of Things, ou l'Internet des objets en français. Alors, l'Internet des objets, derrière un slogan, c'est l'idée d'avoir un grand nombre d'objets connectés. Alors, l'objet connecté, ça peut être, effectivement, votre réfrigérateur qui va causer à votre grille-pain, qui va causer à votre four. Enfin bon, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Évidemment, d'un point de vue recherche, on en parle depuis un certain temps, parce que ça pose des problèmes intéressants du point de vue des infrastructures derrière. Mais, il est clair que beaucoup de choses vont dépendre de l'usage qu'on en fait. Et la montre, en particulier, fait partie de ces espèces de continuum d'objets qui pourraient être amenés à connecter ensemble. Donc, il y a probablement un certain nombre de choses à surveiller si vous voulez développer des applications, parce que c'est clairement un domaine où ce type de terminaux, les terminaux mobiles, sont assez intéressants. Vous l'attendez tous, l'application de la semaine, où en est-on ? And the winner is Arthur Roland. On est en plein pendant les festivals de Cannes. J'ai le droit de jouer au festival de Cannes. Regardons donc son application. Exécutons-la dans un premier temps sur petit terminal. Là, vous voyez donc une application avec zéro activité. Donc là, je peux créer l'activité. L'activité, elle est tout le temps créée à la fin. Je peux, en tapotant sur modifier, la déplacer, comme vous le voyez ici. Je pourrais d'ailleurs aussi l'effacer, si je le voulais. Je peux aussi l'effacer comme ça. Donc, les choses sont bien gérées. Je peux en créer d'autres. Je peux, évidemment, en effacer d'autres. Ici, si je tape dessus, eh bien, il me propose une description. Donc là, je fais appel au clavier. Donc, Toto est content. Voilà. Retour. Ici, je positionne la priorité avec un slider. C'est un peu original, le slider, mais je crois qu'on a 99 priorités. Est-ce bien nécessaire ? Et puis, d'autant plus que là, je pense qu'il faudrait qu'il ait un affichage quelconque. Parce que quand je suis sur petit terminal, autant sur grand terminal, je peux me mettre à l'horizontale et voir les deux vues côte à côte. Mais là, vous voyez, sur petit terminal, j'ai du mal à me rendre compte. Mais c'est bien pris en compte. Puisque vous voyez ici, là, en fait, en gros, je vais du vert à du rouge en passant par toutes les nuances possibles et imaginables. Voilà. Donc là, ici, alors évidemment, si j'oriente le terminal, ça s'affiche comme ça. Si j'utilise l'appareil photo, eh bien ici, il va me proposer... Je ne vais peut-être pas mettre le doigt dessus. Donc là, je vais faire une image de ma reprise d'écran. Je valide. Et j'ai dit valider. Je valide. Et j'obtiens l'image. Donc là, ici, il a choisi de la mettre, l'image en plus petit, dessous et pas à côté, comme l'ont fait certains. Et ici, je récupère l'image dans le bon sens. Bien évidemment, si je vais vers une autre activité ici, je peux choisir la pellicule. La pellicule, je prends par exemple Oncle Picsou et puis je reviens au niveau au-dessus. Et vous voyez que, bien évidemment, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Donc voilà comment l'application fonctionne sur un petit terminal. Regardons maintenant cette application sur un grand terminal. Donc, ici, je démarre avec le terminal à l'horizontale. Donc ici, sur le bouton, je peux rappeler les activités. D'ailleurs, je réalise qu'ici, l'application, comme vous l'observez, est persistante. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai démarré sur petit terminal, il n'y avait rien. Là, j'ai fait une exécution, j'ai quitté. J'ai flingué l'application, mais il a stocké les données. Et par conséquent, lors de l'exécution d'après, je récupère les tâches que j'avais rentrées. Donc, c'est un vrai gestion de tâches. Si je tape à côté de la zone où il y avait la barre, la vue racine, eh bien, la vue racine s'en va. Maintenant, si je change la rotation, donc on a les deux. Donc, vous voyez ici, effectivement, qu'il y a une mise à jour simultanée entre les deux vues. Ici, si je modifie, eh bien, on le voit également. Et puis, même topo, donc là, évidemment, c'est moins impressionnant, mais je peux également m'amuser, je peux augmenter les choses. Le clavier est bien géré quand je fais un retour. Et donc, ici, tout fonctionne correctement. Même topo. L'appareil photo, ça se passe bien. Alors, ici, par contre, il fait apparaître ça sur l'écran complet. Donc, ici, on va prendre les choses comme ça. Voilà. Je vais valider. Oui, voilà, il enregistre la photo. Par contre, vous voyez, là, il a mis un pop-over. Et pour la pellicule aussi, j'ai effectivement un pop-over, mais pas pour la prise de l'écran. Il n'a pas mis ça dans un pop-over. Enfin, la prise de l'écran. La capture photographique, il ne l'a pas mise dans un pop-over. Voilà. Donc, écoutez, une assez jolie application. qui fonctionne très, très bien. Et donc, félicitations à Arthur Roland. Alors, quelles sont les caractéristiques de la solution d'Arthur Roland ? Bon, il a développé ça en Objectif C avec Arc et Storyboard, mode Kindergarten. Alors, bon, on m'a dit, oui, c'est un book élitiste. On parle de bouffeur de quiche. En fait, ça fait allusion à un très, très vieux texte qui circule depuis très, très, très longtemps qui s'appelait Kit Cheater versus Real Programmeur et qui se moquait gentiment des deux. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de choses et en partie sur les aspects génie du logiciel, je suis complètement bouffeur de quiche et pas Real Programmeur. parce qu'évidemment, par exemple, une des maximes du Real Programmeur, et vous verrez que je vais m'insurger contre ça, c'est Real Programmeur don't need command, code is obvious. D'accord ? Les programmeurs et Real Programmeurs n'ont pas besoin de commentaires tellement le code est clair. Vous verrez que ça n'est pas vrai du tout. Bon, bref, donc c'était ça l'idée de bouffeur de quiche. Alors, en fait, il est extrêmement intéressant à regarder côté mécanique. Moi, j'ai regardé un petit peu son storyboard. Je ne suis pas certain, je pense que je ne saurais pas sans un effort considérable reproduire son storyboard. Mais bon, à posteriori, on voit comment ça fonctionne. Moi, c'est ce que je reproche à storyboard. C'est que storyboard, il y a un ensemble d'actions à faire. Et en regardant un storyboard, on peut comprendre l'enchaînement des actions, ça c'est assez clair, mais on ne saura pas quelle est la séquence d'actions qui a abouti à ce storyboard. Tandis que quand on voit le code, le code il est écrit. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement confortable. Il y a une gestion de données, de persistance de données. Alors, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Lui, il le fait avec une base de données. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur sa solution parce que c'est un aspect de la persistance qu'on ne verra pas dans ce MOOC. Il faut faire des choix. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous trouvez déjà, semble-t-il, que les semaines sont lourdes. Donc, voilà. Il y a une autre chose intéressante et marrante, c'est qu'il n'a pas utilisé d'images. C'est-à-dire qu'il n'a pas inséré les images. Les petits points de priorité, enfin, en fait, sont dessinés avec le framework qu'il faut. Donc, on l'a vu, ça. C'est avec Core Graphics. Et puis, alors, par contre, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage le reproche que je ferais essentiellement à sa solution. Contrairement à ce que vous pensez, je ne lui ferais pas le reproche d'utiliser StoryBank. Je lui fais le reproche de quasiment pas avoir de commentaires. La seule chose qu'il a, c'est les marqueurs pour l'indication dans le code et les commentaires générés par Apple. J'exagère à peine. Et je pense que c'est dommage parce qu'il a une solution qui va être assez jolie. Il a plein de mécanismes qui sont assez élégants, en particulier la partie persistance. Et effectivement, du coup, il va falloir jouer de sa solution avec le Fantastic Pagnole si vous voulez voir les bases de données. Alors, justement, ça m'amène à une petite remarque sur les commentaires. En gros, on va du désert de commentaires à la forêt vierge de commentaires. Pour être franc, le juste milieu est entre les deux. Et en fait, il faut commenter ce qui est important. Alors, d'abord, c'est important de commenter parce que pensez à vous dans six mois. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais en DOG, on dirait L2 maintenant, L1, L2, j'avais commencé à faire un jeu, c'était sur Apple II, en basique Apple Soft, vous ne rigolez pas, et en assembleur 6500. Et puis, je travaillais vachement. Et puis, à un moment donné, je me dis, voilà, Fabrice, les examens arrivent. J'avais eu le bonheur de goûter un partiel blanc. Ça devait être en première année, oui. J'avais eu le bonheur de goûter un partiel blanc qui m'avait montré qu'il fallait que je change ma manière de travailler et que je fasse pas que de l'informatique, mais aussi ce qu'il y avait à côté, c'est-à-dire un peu de maths et aussi de la physique. Et du coup, je me suis interrompu. Et pendant deux mois, j'ai bossé à fond. Et puis, après, je me suis dit, j'ai repris mon jeu. Et bien, quand j'ai repris mon jeu, mon code avait deux mois. J'étais infoutu de le relire. Et depuis, je me suis dit, peut-être que noter des choses, peut-être que mettre des commentaires, ça devrait aider. J'étais très, code is obvious. Et puis, déjà, vous, plusieurs mois après, vous pouvez avoir du mal à relire certaines choses. Mais encore, c'est votre code, c'est votre manière de penser. Mais que se passe-t-il quand vous reprenez le code de quelqu'un d'autre ou quand quelqu'un d'autre reprend votre code et qu'il n'a pas forcément la même manière de penser que vous ? C'est-à-dire que vous pouvez être amené. Alors, au bout de cinq ans, vous avez moins de chances de vous remettre dans les bonnes conditions, surtout si vous avez des russes de sioux à gauche, à droite. Mais quand c'est les russes de sioux d'un autre, c'est strictement impossible. Donc, il faut faire attention. Moi, je propose les règles suivantes. Alors, il faut faire très attention parce que les commentaires sont à prendre avec autant de précautions que le code. Un commentaire mauvais, c'est-à-dire un commentaire qui est devenu obsolète, ça ne se voit pas parce que le compilateur ne va pas sémantiquement vérifier le commentaire. Il l'ignore. Mais par contre, il peut induire en erreur le programmeur. Donc, ça veut dire que ce qui est déliqué avec les commentaires, c'est que non seulement il faut les mettre, mais il faut les maintenir. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Si vous mettez la forêt vierge, il faut maintenir la forêt vierge. Donc, ce qui est important, c'est surtout de commenter les spécifications. Par exemple, là, je suis tombé sur un exercice où il y a une classe un peu bizarroïde. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris à quoi elle sert. Je pense. Mais c'est vrai que s'il y avait eu quelques lignes au début qui disaient quel est le rôle de cette classe, ça ne devait être trop miquité. Alors, jusqu'à présent, on ne s'en est pas vraiment rendu compte parce que quand on avait une application monovue ou avec seulement quelques classes, je veux dire, on donne des noms qui sont latifiquement significatifs et ça devrait suffire. Mais là, vous allez être en mesure de développer des applications qui sont plus compliquées. Là, ça ne coûte rien. Et puis, vous pouvez aussi expliquer ce que font les méthodes avec des commentaires. Alors, évidemment, pas les protocoles. Les méthodes de délégation de protocole, elles sont documentées. Donc, ce n'est pas la peine. Vous marquez ça, c'est le protocole machin midule. Vous mettez éventuellement un marqueur de manière à ce que toutes ces méthodes-là soient regroupées et accessibles facilement via le système d'index qui est offert par Xcode. Mais par contre, vos propres méthodes, ça vaut le coup de dire ce qu'elles font. Et puis, dans le corps, une fois qu'on sait ce que fait la méthode, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de commentaires, sauf pour délimiter des grandes sections dans la méthode ou éventuellement expliquer une ruse dessus ou pourquoi on a fait tel truc comme ci et pas comme ça. D'accord ? Mais voilà. Donc, et puis les données, bien évidemment, il faut les commenter. Mais je pense que ce n'est pas la peine de mettre trop de commentaires. Il faut mettre les bons commentaires. Alors, on a aussi observé que plusieurs de vos applications avaient des petits soucis sur la gestion du clavier. et en particulier, le cas de figure où le clavier ne se ferme pas. Alors, sur iPad, il existe heureusement une touche dédiée que vous voyez ici en bas. Mais vous voyez que sur iPad, quand j'ai le clavier en horizontal avec la vue racine ou mètre et la vue de détail, le fait de ne pas pouvoir fermer le clavier, ça fait un peu des encles. Et sur le petit terminal aussi, il y avait souvent la photo qui se pétait dessous. C'était un petit peu moche. Je vous rappelle que vous devez faire un Resign First Responder sur l'objet qui gère le clavier, donc un UI Text View ou un UI Text Field, et que c'est ça qui va fermer le clavier. Et que c'est à vous, du coup, de déterminer, quand je fais un retour chariot, quand j'ai un bouton Done ou n'importe quoi, qu'il faut effectuer ce Resign First Responder. D'accord ? Bref, faites attention, parce que c'est juste un problème d'ergonomique, mais ça ne fait pas extrêmement professionnel. et bon, ça ne veut pas dire que votre application sera rejetée sur l'App Store, mais simplement, ça fait un petit peu couillon. Alors, l'application d'Arthur Roland n'est pas la seule qui a été, on a trouvé intéressante. Il y en a une autre qui est intéressante, il y a Elix Martinet qui nous fait toujours des choses aussi relativement jolies. Donc, programmatique, c'est pas de storyboard. Elle est très bien réalisée. Moi, je trouve qu'elle a un style très tristus. Vous savez, les tristus et les rigolus, c'était une BD de Poirier il y a fort longtemps, Génération Pivgadget. Donc, elle a quelques micro-bugs aussi, mais elle est très, très stricte. C'est une espèce de verre qui est un peu kaki. Là aussi, on regarde, on dit, j'ai quoi aujourd'hui ? Mon agenda, il me rend tout triste, je vais me recoucher. C'était un peu l'idée. Il y a un autre petit souci d'ergonomie, c'est qu'on ne peut rien mettre dans la dernière section et il faut que la tâche soit accomplie. La seule chose, c'est que je n'ai pas réussi à trouver comment accomplir la tâche. Alors, je n'ai peut-être pas suffisamment cherché, mais encore une fois, l'ergonomie fait que tout doit être quasi naturel. Regardez simplement, vous, la patience que vous avez quand il s'agit d'utiliser une application sur un terminal iOS, vous verrez qu'elle n'est pas grande. Et donc, les meilleures idées du monde, si elles ne sont pas expliquées ou intuitives ou naturelles, ne vont pas fonctionner. D'accord ? Et puis là aussi, vu votre propension à lire le Fantastic Manual sur ce type de choses, l'usager moyen risque de ne pas le faire. Donc, il faut y réfléchir. F. Girardin, alors l'interface, c'est très violette, mais elle est assez cohérente. Les tâches sont enrichies, c'est-à-dire qu'en particulier, il y a une date, avec une date de péremption, et on a un petit label qui me dit si la tâche est en cours dans un jour ou si elle est terminée. Ça, c'est sympa. Il a un UI Split View qui fonctionne de manière un peu étrange sur les grands terminaux, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'il fallait que, pour que ça remarche normalement, on change la rotation du terminal pour que ça revienne cohérent. Donc, ce n'est pas 100% parfait. Donc, il y a deux, trois trucs à régler d'un point de vue ergonomique. Il y a également Michel-Marie qui a une application qui est assez bien faite. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il a utilisé un geste, en particulier, longue presse. Alors, les gestures, c'est ce qu'on va voir, les gestes, c'est ce qu'on va voir en semaine trois. Donc, la semaine qui a démarré hier par rapport à la date où je tourne cette vidéo. Et c'est une bonne idée pour pouvoir gérer, réaliser les sections. Ça, c'est une idée qui est sympa. Et puis, là aussi, Manu Petit, qui nous fait souvent des trucs assez bien. Alors, lui, il a aussi utilisé Storyboard comme Arthur Roland, mais pas avec Objectif C, avec Swift. Le code, là, est clair, il est bien commenté et l'application a été secouée par l'équipe pédagogique et elle s'est avérée d'une stabilité assez remarquable. Donc, voilà, ça fait partie des exercices qui sont intéressants à regarder. Alors, on en arrive à la conclusion. vous avez des applications qui se vendent. Là, le gestionnaire de tâches, c'est le prototype de l'application qui peut être embarquée sur un iPhone ou sur un iPad. Et pour être franc, l'application qui a été sélectionnée aujourd'hui, cette semaine, celle donc d'Arthur Roland, qui possède la persistance, c'est quelque chose qu'il a intégré, qu'on verra plus tard, eh bien, c'est donc une application qui peut la mettre sur l'App Store, honnêtement. Bon, après, il faut rajouter peut-être des choses en plus, mais je veux dire, elle a toutes les fonctionnalités de base pour aller sur l'App Store. Alors, la semaine prochaine, eh bien, donc, on va voir plein de choses, on va voir les points de contact, on va voir les gyroscopes, on va voir les capteurs en général, on va s'amuser, et on a un exercice qui est super, vous allez vous éclater dans tous les sens du terme, à la programmation et à le jouer, qui s'appelle Rule Tabby. Et donc, on est encore dans le look Star Wars cette semaine, je vais donc pouvoir vous parler du bateau de la semaine. Alors, ce bateau de la semaine, c'est le Trinidad. Le Trinidad, c'est un des navires de l'expédition de Falando Magellan. Alors, Magellan était un Portugais qui a fait, comme chacun sait, le premier tour du monde, enfin, il n'a pas fait le tour du monde complet, lui, parce qu'il est parti, mais il n'est pas revenu. C'était un voyage extrêmement mouvementé. Il avait parti avec cinq bateaux. La Trinidad était le plus gros d'entre eux. C'était une carac, une petite carac. Et donc, il est descendu et passé l'Atlantique. Il a longé l'Amérique du Sud. Il a eu à essuyer une tentative de mutinerie de la part d'un certain nombre de commandants de ses bateaux, en particulier un grand noble espagnol qui considérait que c'était honteux que ce soit un Portugais qui dirige une faute espagnole et pas un espagnol. Et en fait, que s'est-il passé ? Magellan a eu le vent de cette mutinerie à temps et donc, elle n'a pas réussi. Et le noble espagnol plus un de ses complices, je crois, avait été un évêque ou un moine qui était sur place et puis quelques personnes ont été débarquées sur le rivage. Quelque part en Patagonie à cette époque-là, je doute qu'ils aient survécu extrêmement longtemps. Il y a un de ses premiers navires qui a échoué, qui s'est échoué dans ces zones-là aussi. Après, il a envoyé une expédition et il a découvert le détroit de Magellan qui est au sud du Cap Orde. Et puis, avec sa petite flottille qui ne comprenait plus que quatre navires, eh bien, il a traversé le Cap Orde et puis, il est arrivé après une tempête terrible sur un océan qui était plat, 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 une mer d'huile et ils l'ont appelé El Pacífico. Les plus grosses tempêtes sont sur ce Pacífico qui n'a rien de Pacífico du tout. Donc, ils ont continué. Ils sont arrivés aux Philippines. Là, aux Philippines, il s'est un petit peu mêlé de politique locale, etc. Il y avait des guerres entre les rois. Et il a fini une partie de l'équipage et en particulier Magellan. Mais il s'est pris une flèche et il n'a pas aimé. Il est mort. Là, je crois qu'ils ont été obligés d'incendier de leurs navires parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour piloter tous ces bateaux-là. Et donc, c'est son second ou un de ses fans, ses capitaines, je ne me souviens plus de son nom, qui a donc terminé avec trois navires. Ils sont repartis. Alors là, ils sont retombés sur des zones que les Portugais connaissaient très, très bien parce qu'ils avaient explodé le sud de l'Afrique, le Cap Vert, etc. Et donc, ils ont relongé les côtes de l'Afrique et ils sont revenus au pays. Bien évidemment, ils avaient souffert du scorbut, on ne connaissait pas le rôle de la vitamine C à l'époque, etc. Enfin, c'était un voyage assez pénible. Vous avez ici une autre représentation à peine plus précise de la Trinidad. Donc, vous voyez, un navire caractéristique de cette époque-là. Et donc, c'est sur ce navire au long cours qui est revenu à son port après avoir fait un tour du globe que je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.